Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5ème édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'invitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Il y a quelques jours, Benjamin, Ida, Harold, Matthew et Toshizo ont tous reçu une lettre. Elle leur a été délivrée à leur adresse officielle, pour ceux qui en ont encore une, ou sur le lieu où certains maintiennent une activité professionnelle. Cette enveloppe contenait une invitation pour une projection exclusive de Prince of Darkness de John Carpenter au Glen Theater à Gary, Indiana. Ceux familles des lieux n'ont pu que s'étonner, le Glen étant fermé depuis près de 10 ans après plusieurs tentatives pour le maintenir en activité, d'abord comme cinéma pornographique, puis paradoxalement comme salle de projection de films en lien avec la Bible. L'invitation a été signée le gouverneur, ainsi que Modius, le prince de Gary, aime parfois à s'appeler. Elle était accompagnée d'un ticket de cinéma à l'ancienne avec la date et l'heure de la séance, mardi 3 septembre 1990 à 21h. Lorsqu'ils se rendent sur place le soir de l'événement, ils découvrent un bâtiment tout en longueur d'à peine 20 mètres de large, bâti en brie grise. La devanture présente un panneau d'affichage métallique triangulaire qui sort du mur pour surplomber le trottoir, le tout surmonté par une barre noire verticale où on peut lire en grandes lettres « The Glen ». Le panneau d'affichage annonce « Reopening soon », ce qui ne semble pas à l'ordre du jour puisque le lettrage lui-même est incomplet du fait d'années d'abandon. Cependant, malgré cet air délabré, le rideau métallique a été levé, ce qui permet d'accéder au guichet. À l'intérieur, ils sont accueillis chacun à leur tour par un homme d'âge moyen, un afro-américain vêtu d'une tenue d'ouvreur qui semble avoir été sorti d'un musée juste pour l'occasion. L'homme en question est particulièrement apathique, il se contente de vérifier le ticket qu'on lui tend, il en découpe la partie détachable et indique poliment la porte menant à la salle de projection. La salle en question est illuminée, mais comme de nombreuses lampes ne fonctionnent plus depuis longtemps, la pièce entière baigne dans une ambiance tamisée. Juste après la porte battante, un second serviteur, portant lui aussi une tenue d'ouvreur vieillotte, salue les invités à leur passage, avant d'annoncer bruyamment leur nom et leur clan à la petite assemblée qui grandit à chaque arrivée. Plusieurs personnes sont déjà présentes, Modius, le prince de la ville, que tous reconnaissent sans problème, avec sa barbe épaisse d'un griffe érugineux. Tous ont dû se présenter face à lui, peu après leur étreinte, comme il en est la coutume, pour lui demander le droit d'établir leur domaine au sein du sien. L'ancien avait été incroyablement accommodant, mais il avait bien insisté sur le respect de son autorité qui était impératif. La belle jeune femme qui se tient à ses côtés, sur la scène, c'est Alicia, son infante. Elle est vêtue d'une robe garçonne turquoise, qui, associée à ses cheveux coupés courts, enveloppés sous un chapeau cloche, lui donne un air 13 années 20. Modius est en train de lui parler, alors qu'Alicia écoute d'une oreille attentive, mais les deux adressent à chaque nouvel arrivant un signe de tête, de loin, pour signifier qu'ils ont bien remarqué leur arrivée. Chaque personnage fait donc son entrée, étant annoncé du coup par son nom officiel, et par le clan qui lui est connu. On va faire chacun son tour, vous avez présenté votre personnage, à quoi il ressemble, comment il s'est habillé pour l'occasion, sous quel nom il est présenté, quel est son clan, etc. On va commencer par Benjamin. Benjamin arrive très souriant, c'est un personnage assez grand, mais plutôt filiforme. Il compense avec beaucoup de style, mais un style assez rétro, assez showbiz des années, on peut dire des années 30. Même bien avant, parce qu'il porte un costume, et son costume tend vers le victorien. Il porte bizarrement un haut de forme, alors c'est plus du tout la mode ces temps-ci, c'est plus du tout à l'ordre du jour, mais sur lui ça lui donne un côté théâtral, vampirique des années, des vieux films, tout simplement, des vieux films de vampires. Et il dégage cette même aura séduisante qu'on aime apprêter dans ses films. Il a de grands yeux bleus, un peu de barbe, il est très vraiment très dessiné, très fin. Il est tout sourire, il est assez avenant. Lorsqu'il est appelé, il effectue une révérence, et il rentre en souriant, il a un regard pour tout le monde, et évidemment il vient avec une canne, une canne avec un bout doré, qui fait très ouvreur de théâtre. Bien, quand Benjamin arrive, on annonce Benjamin du clan Toréador, donc c'est l'espèce d'ouvreur qu'il annonce d'une voix un peu maladroite. C'est ensuite à Matthew Manson. Matthew arrive gentiment et doucement, comme il est l'habitude d'être. C'est quelqu'un d'assez posé, et on le remarque à sa façon de bouger. Il est habillé d'un costume trois pièces, rayé un peu, un tissu un petit peu écossais. Il porte des lunettes. Il est assez fin, du visage assez fin. Pas squelettique, tout simplement fin, et avec une petite fatigue au niveau des yeux. On voit quelques poches sous chacune de ses yeux, tête un petit peu baissée. Quand Matthew arrive, on annonce Matthew Manson, clan Tréméré. Harold. Harold est habillé un petit peu à la mode, c'est-à-dire qu'il a un petit pantalon noir, noir un peu saillant, et puis un petit pull assez classique, un peu gris clair, comme ça, en étant un petit peu, comment dire, dans la tendance, mais un peu classique, on va dire. C'est une personne d'une quarantaine d'années. On sent qu'il a un passé assez important, parce qu'en fait, il est charpenté, et qu'il porte le poids des années sur son visage, un peu buriné, comme ça. Et en s'avançant vers l'Assemblée, ce qu'on peut remarquer aussi très rapidement, ce sont ses yeux qui sont très perçants par sa couleur et par sa manière d'observer tout le monde, comme s'il faisait un espèce de scanner de chaque personne qu'il voyait dans l'Assemblée, sans forcément connaître les us et coutumes de l'Assemblée. Il se présente, il fait la référence, et puis il va rejoindre sa place, tout simplement. Ah bien, donc du coup, on l'annonce, Harold Beckett, clan Malkavien. Ensuite, Ida ? Ida arrive seule. Elle est habillée tout en noir, avec une robe droite, qui fait ressortir en fait sa peau assez blanche et ses yeux de couleur un peu vert. Et elle a un grand décolleté dans le dos. Elle porte un collier, un genre de sautoir qui est enroulé autour de son cou, et qui prend à son nombril. Et quand elle marche, elle marche vraiment tout droit. On a vraiment l'impression d'une poupée qui se déplace sans mouvoir ses bras. Et elle arrive, elle se présente. Ida van Kamp, clan Bruja. Elle fait une révérence en regardant délicatement tout le monde, ne connaissant personne, vraiment intimement. Et elle se dirige sur un des côtés en attendant, et en continuant d'observer, délicatement tout doucement, avec un très léger sourire, l'ensemble des personnes présentes. Benjamin répond au sourire. Ah bien, on l'annonce. Donc Ida van Kamp, clan Bruja. C'est à Toshizo de faire son entrée. Trentaine d'années d'apparence. Une confluence assez moine. Manifestement, avec visage très asiatique. Lui ne semble pas s'être particulièrement mis sur 131. Il arrive en, encore une fois, un solet à capuche, avec un métier très clair, un verre, un tueur blanc, un jean, vraiment vêtu comme il est au quotidien. Il entre dans les cinémas. Premier réflexe d'étuper un peu toute la scène, et d'essayer de repérer ce qui pourrait lui paraître surprenant, un peu comme quelqu'un qui s'attend à ce qu'on lutte dans le piège, qui a pour habitude de chercher les sources de danger, à minima, quand il arrive dans un lieu de luce. Donc il croise le regard de Modius et Alicia, il leur adresse un signe de tête pour les saluer, et il fait de même avec d'autres personnes qui cessent de connaître, mais a priori, il ne connaît personne, je pense, dans ce qu'ils sont actuellement présents. Et donc, il se contente, sans trop attirer l'attention, d'essayer de trouver un endroit où ce soir, pour voir les autres à qui il est déconnu. Toshizo étant plutôt alerte et faisant attention aux détails, et ce genre de détails étant très important pour lui, il aura pu remarquer que les deux ouvreurs sont armés. Ils ont sous leur tenue visiblement un pistolet ou quelque chose, en tout cas ils ont un holster qui n'est pas forcément apparent pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ça, mais lui, il a fait attention à ce genre de détails, il a pu voir qu'effectivement les deux étaient armés. Alors une fois que tous les cinq sont arrivés, deux autres descendants se joignent à cette petite cour empirique. D'abord, un homme grand et large d'épaule, il a des traits carrés et l'allure robuste, ses cheveux noirs tachetés de gris sont coupés courts, il porte un pantalon de costume, un pull à colle roulée et un manteau de cuir long. Il est annoncé à son tour, Lucian, ancien du clan Gangrel. Il va alors s'installer lui aussi sur l'un des sièges encore en état, au centre de la pièce, et a pas l'air de faire trop attention aux autres gens pour le moment. On annonce alors une seconde personne, Danoff, ancien du clan d'Oscératu, et la vision de ce dernier ne manque pas d'étonner, voire de mettre mal à l'aise les descendants les plus jeunes présents. En effet, la malédiction de son sang a déformé son apparence de manière hideuse. Il est très grand, il semble d'une corpulence moyenne sous son trench coat en laine, cependant son visage est émacié et ses yeux sont enfoncés plus qu'il ne devrait. Ses deux iris bleus pâles sont bien la seule chose d'attirante chez lui, car sa peau grossière est plissée, son visage est tordu et profilé. Il n'a pour cheveux que quelques touffes éparses. Visiblement, Modius semble attendre quelque chose ou quelqu'un, regarde à plusieurs reprises la montre à gousser qu'il tire de la poche de son gilet de costume. Pendant ce temps-là, vous avez le temps de sociabiliser un peu les uns avec les autres. Vers qui vous portez-vous ? Moi j'ai une question à propos des connaissances de nos personnages. Oui. Anciens, quand on dit anciens du clan, est-ce que nos personnages savent ce que c'est ? C'est des connaissances assez vagues pour le moment, parce que pour la plupart, vous êtes arrivé récemment dans le monde des ténèbres, mais vous savez qu'anciens, a priori, ça veut dire que la personne a passé un sacré bout de temps sur cette terre en tant que vampire et que c'est des personnes qui ont probablement plusieurs centaines d'années, si ce n'est plus. D'accord. J'ai une question plus personnellement pragmatique qui était, tu ne m'as pas dit ce que l'ouvreur avait annoncé ? Ah oui, effectivement, il a annoncé Toshizo du clan Tsimiché, ce qui n'a pas manqué d'attirer quelques regards, mais Modius étant déjà au courant, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Mon cœur, comme ça. Toshizo, profitant du fait que son sire à lui étant un autarkis, il n'est pas en froid particulier avec la Camaria et il peut très bien s'intégrer à la société. Il n'est pas perçu immédiatement comme un membre du Saba, mais c'est vrai que s'il devait interagir avec des personnes un peu plus anciennes, ça pourrait venir sur le tapis, effectivement. Et vers qui vous portez-vous ? À qui allez-vous vous présenter ? Là, je vous laisse un petit peu décider de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez dire. Vous êtes assez libre dans vos interactions. Harold, je ne me trompe pas, c'est bien votre prénom ? Oui, effectivement. C'est comme ça, la vue m'appelle. Très bien, enchanté. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà croisé, en tout cas vu, votre tête me dit quelque chose. On aurait peut-être pu se croiser dans notre vie d'avant ou peut-être que votre tête est purement généraliste et que je me trompe. Pour être très franc, je ne me souviens pas de vous. Que faisiez-vous comme métier ? Je travaillais à l'Université de Chicago. J'étais assistant d'un grand professeur d'encore beaucoup d'intérêt, bien sûr, en histoire des religions et civilisations à l'Université de Chicago. Et vous ? Ça me paraît peu probable qu'on se soit déjà croisés parce que nos centres professionnels sont un petit peu à l'opposé. Moi, j'étais dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'armement. D'accord. Oui, ça... Je ne sais pas. Tout simplement, votre tête me dit quelque chose. En tout cas, ravi de vous rencontrer. Si je peux me permettre, ça fait longtemps que vous faites partie de votre clan. Ça fait longtemps que vous avez été mordu par votre sire. Pour être tout à fait franc, ce passage-là n'est pas resté dans mes souvenirs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc je ne pourrais pas vous dire. Cela fait déjà quelques temps. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement quand. Eh bien, en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. De même. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger un peu plus longuement. Très rapidement, je pense. Avec nos aînés qui sont présents ici. Alors, du coup, est-ce que Benjamin, Ida ou Toshizo interagissent avec quelqu'un en attendant que Modus se décide à ouvrir la séance ? Moi, a priori, comme je dis, je pense à rester dans une position d'observateur, à voir un peu comment les choses se passent, qui interagit avec ce genre de choses. Est-ce que tu t'es mis clairement à distance dans la salle de cinéma ou est-ce que tu restes quand même proche du groupe global ? Non, un peu en retrait, quand même. Naturellement, je me serais plutôt mis sur un des... Par exemple, je ne sais pas si c'est au niveau des sièges, sur un des sièges des dernières rangées ou ce genre de choses, de façon à avoir une vision un peu globale. Et est-ce qu'on ne vienne pas directement vers moi juste pour socialiser ? Tu gardes une distance assez importante pour décourager les personnes qui voudraient venir te parler. Si quelqu'un veut venir me voir pour une bonne raison, OK, mais si c'est juste pour parler de la pluie, autant, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Très bien. Est-ce que Ida ou Benjamin interagissent avec l'un l'autre, avec un autre personnage qui est présent, sachant qu'il y a donc Modius qui, lui, a l'air concentré et n'arrête pas de regarder sa montre ? À ses côtés, sur la scène, il y a Alicia qui reste silencieuse un peu derrière son cire et il y a Danoff et Luciane qui se sont installés dans la salle pour le moment et regardent un petit peu avec distance tous ces jeunes enfants qui peuplent cette cour qui, d'habitude, reçoivent beaucoup moins de visites avec quand même peut-être un air un peu amusé. Je lève la main pour attirer l'attention des personnes qui sont sur la scène. Je ne parle pas à Modius directement mais à ses acolytes qui sont juste à côté de lui. Il y a juste Alicia avec lui. Je la regarde en levant la main en disant merci pour cet accueil. Je vois que Maître Modius est occupé. Pourrait-on avoir quelques explications de notre invitation sur cette soirée ? Alicia regarde de ses beaux yeux verts mais aucun son sort de sa bouche. Elle touche d'une main l'épaule de Modius à côté d'elle. Le vieil homme tourne sa tête vers Mathieu pour lui répondre écoutez, je vais tout vous expliquer. Ne vous inquiétez pas. On va commencer. Merci Maître. Moi je laisse Ida réagir en premier pour la galanterie. Quel courage. Alors moi j'étais dans un quand je suis rentrée dans la salle je me suis posée près d'un piège. J'attendais je regardais parce que mon éducation a fait qu'une jeune fille doit attendre qu'on lui adresse la parole pour ne pas se prendre trop au sérieux et voyons un peu les personnes autour et un petit spectacle se dérouler notamment suite à la petite phrase de Modius Ida lance une petite phrase à la direction de tout le monde histoire de détendre un peu l'atmosphère c'est-à-dire patience patience nous allons bientôt savoir à quelle sauce nous allons être manchés. La réaction de Danoff est plutôt amusée le nocéatou peine à cacher le petit réclamement qui lui a échappé par contre Modius effectivement entendant ça plonge son regard bleu de tuile en direction d'Ida il a un fou droit du regard goûtant assez peu la plaisanterie visiblement comment les autres réagissent ? Moi j'essaye de capter le regard d'Alicia mais c'est juste un regard je regarde si au moins j'arrive à capter au moins son regard effectivement tu peux capter son regard à un moment de toute façon elle observe un petit peu les gens dans la salle elle garde cette distance et pour l'instant elle ne dit rien mais tu peux capter son regard oui et ce faisant je me dirige vers Ida que je salue avec une révérence Dame Ida je roche la tête pour lui répondre mais je reste un peu suspicieuse parce que je me méfie un peu de Benjamin Préjean je le trouve un petit peu trop théâtral et cap à l'œil et bien je suis ravie de vous rencontrer Ida je vois et puis tu le vois observer ton apparence que vous êtes une personne de goût et de raffinement merci cela fait partie de mon ADN et c'est important qu'il faille le respecter et là je baisse un petit peu la voix et je dis et bien je pense que ce soir il n'y a qu'un seul maître de cérémonie c'est pour ça qu'il est bien de naviguer mais de pas trop s'imposer Nimo aurait toujours un bon moyen de tendre l'atmosphère non ? tout à fait mais savez-vous dans quelle zone nous naviguons ? en eau trouble voilà donc du coup c'est plutôt à vue ou à l'odeur ça ça fait rire Benjamin qui passe sa canne d'une main à l'autre un peu comme un prestigitateur et qui se place à côté d'Ida sans maudire avec un sourire aux lèvres mais Ida dit rien elle la regarde et elle regarde encore les autres personnes qui sont présentes Maudius tape dans ses mains il semblerait qu'il souhaite débuter son intervention enfin tout le monde s'assoit sur l'un des sièges encore en état pour écouter et une fois que tout le monde est installé le prince joint ses mains devant lui et commence à parler d'un ton un peu paternaliste chers membres de la famille vous voyez très satisfaits de constater que vous êtes nombreux à être venus ce soir d'autant que je compte devant moi de nombreux enfants qui se doivent d'apprendre les ruages de notre existence pour entamer positivement leur non-vie je vous connais tous aussi il serait bon que vous appreniez à me connaître vous aussi je suis le prince de cette ville et de ses alentours le gardien des traditions établies par la Camaria pour que prospère notre famille d'immortels je foulais déjà cette terre du vivant des pères fondateurs vous savez et j'ai choisi Gary pour Domaine il y a fort longtemps j'attends de vous la loyauté et le service que vous me devez en contrepartie je saurais me montrer juste et généreux puisque notre compagnie ce soir est principalement composée d'infants je me permettrais de rappeler les six lois que vous devez tous respecter ce sont les traditions qui ont été établies par nos anciens alors que notre existence a tous été menacée par la folie destructrice de l'inquisition et elles ont assuré depuis notre survie et l'épanouissement de notre société de la nuit c'est pourquoi vous devez comprendre que ces traditions sont importantes et pourquoi notre première tradition se nomme la mascarade nul ne devra révéler sa vraie nature à qui n'a pas le sang quiconque le fera ne pourra plus se réclamer du sang il est impératif que les mortels restent dans leur ignorance et nous ne pouvons nous permettre de les laisser apprendre ce que nous sommes ce regard passe sur l'auditoire avec la hauteur d'un universitaire traitant d'un sujet qu'il connaît sur le bout des doigts je pense que certaines personnes dans la pièce qui ont déjà fait ce genre de confession auprès de leurs proches peuvent peut-être s'inquiéter un petit peu de cette loi qui vient de leur être assénée la seconde tradition est le domaine ton domaine est à charge tous qui doivent respect nul ne peut défier ta parole dans ton domaine et vous êtes dans le mien la troisième tradition est celle de la descendance tu n'auras de descendance qu'avec l'aval de tes anciens si tu crées sans cet accord et là un bruit de porte un peu brutal et les murmures confus de la personne à l'entrée attirent votre attention à tous alors qu'il coupe modus dans son élan c'est un homme un peu moins grand que la moyenne qui se présente dans la pièce avec une belle jeune femme noire à ses côtés lui porte un costume blanc très voyant avec un t-shirt rouge sous sa veste et ses longs cheveux blonds sont tirés vers l'arrière et noués derrière la nuque avec un élastique sa compagne porte une robe de soie et bleu nuit assez courte qui met en valeur ses formes avantageuses après quelques murmures l'ouvreur à l'entrée annonce juggler du clan brua et mademoiselle visiblement l'ouvreur est assez mal à l'aise et n'a aucune idée de qui accompagne le brua